Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous écouter ? Moi je suis super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était normalement pas censée sortir, étant donné que nous sommes à l'heure actuelle mercredi, et donc comme j'avais expliqué en planning que normalement il n'est pas censé avoir de vidéo, etc. Mais parce que la bêta risque de sortir demain, donc je pars du principe que je vais quand même faire une vidéo avant, comme ça je garde l'activité sur la chaîne, et en plus c'est un sujet super important sur BO4, et avant même que la bêta de BO4 sorte, enfin la deuxième semaine de la bêta de BO4 sorte, je trouvais ça super important de vous en parler, parce qu'il y a quand même des choses à parler. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu. Voilà, alors certains ne vont peut-être pas comprendre au niveau du titre, d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont dire « Ah non, mais il n'aime pas déjà le jeu, pouce rouge, etc. » Non, 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 justement, restez concernant ça, ça va être concernant un autre sujet par rapport au titre. Donc n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, si on pouvait attendre plus de 1000 likes, voilà, ça serait franchement cool et tout. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Bon, première des choses à dire lors de cette vidéo-là, pourquoi ce titre-là ? Alors certains vont dire « Ouais, pute à clic, machin de truc, etc. » Il faut savoir que Black Ops 4 n'est absolument pas apprécié par la communauté américaine à l'heure actuelle. Il y a eu beaucoup de YouTubers, donc en fait de base je regardais Korean Savage, Green Goblin et tout, et dans les recommandations, j'avais plein d'autres YouTubers américains, etc. Je sais « What the fuck, des YouTubers américains qui critiquent le jeu ? » Je vais quand même cliquer, tu vois, je vais quand même regarder, voir leur opinion, etc. Puis j'entendais des bullshit, en fait, des trucs qu'on peut se plaindre en début de jeu, parce que forcément quand on joue pour la première fois le jeu, c'est pas forcément le même style de gameplay, etc. Donc forcément au début on est toujours un peu réticent par rapport à ce qu'on joue et à ce qu'on a l'habitude de jouer. Et par rapport à cette situation-là, j'étais là en train de me dire dans la tête « Non mais c'est quoi le problème ? » J'ai envie de dire encore la dernière fois par rapport à ma nucléaire, etc. Quand j'avais fait la vidéo de nucléaire, j'ai eu l'euphorie du nucléaire un peu, etc. parce que j'en pouvais plus de la rater. Et je me disais dans la tête « Bon, il y a quand même quelques défauts que j'avais un peu zappés de parler, et que je trouvais ça un peu dommage, et c'est vrai que je vais peut-être en parler, mais qui ont été totalement oubliés par la communauté, par les Youtubers, etc. » Et ça par contre je trouvais ça dommage. Déjà, j'avais fait une vidéo à l'époque où je disais que le multi de BO4 était peut-être mort d'avance, parce qu'ils ont décidé d'installer le système d'Overwatch. C'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons le système d'Overwatch sur Call of Duty Black Ops 4. C'est totalement le même système, on a 5 contre 5, des spécialistes bien différents, etc. Donc c'est vraiment le système d'Overwatch qui a été posé sur Call of Duty Black Ops 4. T'as beau essayer de me dire autre chose, c'est du pur Overwatch. Les gens qui ont pu jouer à Overwatch savent de quoi je parle. Donc c'est un système Overwatch avec quelques idées qui ont été reprises un peu partout, comme Battlefield pour les histoires du spawn avec Seraph, parce que Seraph peut poser tout simplement une sorte de système où tout le monde peut réapparaître au même endroit, etc. Et tant que ce système-là n'est pas détruit, tout simplement les spawns vont toujours être quasiment au même. Enfin, tu peux retourner au spawn si tu décides de ne pas cliquer dessus. Donc de nouveau, tu peux choisir tes lieux d'apparition, ce qui fait vachement penser à du Battlefield. Donc là-dessus, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Là-dessus, je m'en fous un peu, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Il y a eu beaucoup de Youtubers qui se plaignaient par rapport à la vie. Alors moi, de nouveau, c'est mon avis en tant que Youtuber et en tant que joueur d'expérience sur Call of Duty tout court, ça ne me dérange pas. Je vous le dis honnêtement, ça ne me dérange absolument pas. Donc là-dessus, c'est quand même assez bizarre. Et ensuite, il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment gêné. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui a tué quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose que, même à l'heure actuelle, je pense que t'as beau me trouver le meilleur argument du siècle, ça ne sera pas possible. Ça, c'est impossible. Black Ops 4, il faut quand même le dire, même il est super bien, etc. Black Ops 4 a tué quelque chose. Et ça, vous aurez beau me trouver tous les arguments, c'est impossible. Black Ops 4 a assassiné le saut. Pourquoi je dis ça ? Parce que le système d'Overwatch, parce que c'est le même système, comme je viens de vous le dire, avec le même principe, etc. est basé sur le team play. Le team play, c'est quoi ? C'est que toute l'équipe joue ensemble. Que tel ou tel spécialiste vienne t'aider, etc. Bon, on part du principe que, ok, c'est un peu différent, t'as un spécialiste, etc. Bon. Le problème, c'est que les spécialistes sur Black Ops 4 peuvent énormément aider ton équipe. Alors, c'est plutôt assez cool, tu vas me dire. Tu vas me dire que, ouais, c'est génial, ça peut aider ton collègue qui est en difficulté, etc. Oui, ça peut aider. Bien sûr que ça peut aider. Mais le problème, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les trois quarts du temps en tant que player, tu te retrouves très vite dans des situations où tes alliés ne sont pas vraiment très très forts. Surtout que plus t'as un gros ratio, ça il faut quand même aussi le rappeler, ou je crois que c'est un score par minute, je sais plus comment ils font maintenant leur matchmaking, plus t'as un gros score par minute, ou un énorme ratio, et plus tu vas tomber sur des personnes qui sont vraiment pas très fortes. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que finalement, sur BO4, ça va être encore plus pénalisant qu'avant. Pourquoi je dis ça ? Parce que, à une époque, c'était vraiment à toi tout seul, tu peux faire la différence en jouant en solo, etc. Et maintenant, t'es encore plus dépendant que tes alliés. C'est-à-dire que si tes alliés désormais font de la merde, et choisissent des spécialistes qui sont totalement inutiles, et qui vont vraiment pas aider à l'équipe, ou qui vont vraiment pas être capables d'utiliser intelligemment leurs spécialistes, tu vas être dans la merde. Tu vas être dans la merde que tu sois le meilleur joueur au monde, tu vas être encore plus dans la merde que tu l'étais avant. Et ça, je trouve ça dommage, parce que la base d'un Call of Duty, avant tout, c'est essayer même de prendre du plaisir en tant que joueur solo. Ça veut dire que, moi, je suis un joueur solo. Vous savez très bien que sur ma chaîne, les trois quarts des gameplays que je sors sont essentiellement en solo. C'est pas du groupe de 6, blocage de spawn, etc. De temps en temps, du groupe de 2, du groupe de 3, mais pas plus, parce que j'aime pas ça. Je suis absolument pas fan de ça. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais, c'est juste que j'ai toujours voulu mettre en avant la performance de quelqu'un qui est capable de sortir des gameplays en solo. Et malheureusement, ça, Black Ops 4 l'a assassiné. Ça, quoi qu'on puisse dire, on l'a assassiné. Alors, est-ce que ça change le niveau du gameplay quand tu joues en groupe ? Bah oui, effectivement. Est-ce que ça change mon avis par rapport à jouer, etc. ? Non, ça ne me change pas à mon avis, mais il y a des trucs, voilà, où en tant que joueur solo, t'es totalement désavantagé par rapport à un groupe. Je vais dire, exemple parfait. Je vais vous trouver un exemple parfait. Il y a quelqu'un qui décide de jouer avec le spécialiste qui permet de jouer avec des fils barbelés, etc. Le truc, c'est que pour détruire les barbelés, alors ça, j'ai pas compris, et j'espère que ça va être réglé, ça va être patché, les barbelés, il faut exactement 3 chargeurs. 3 chargeurs pour détruire un barbelé. C'est quand même chaud, les potes. Je veux dire, 3 chargeurs pour descendre un barbelé ? Je veux dire, mettez-le à 1,5, quoi. Et en plus, surtout, le barbelé, je veux dire, au bout de quoi ? Je crois que c'est au bout de 30 ou 40 secondes, tu peux mettre un autre barbelé. Je veux dire, c'est un peu trop rapide. Vous voyez, ce que j'essaye de dire, c'est qu'au moins, ce genre de choses soit patch. Parce que sinon, on va se retrouver, déjà, première des choses, quand il y aura Newtown, on va se retrouver avec des personnes en MME ou en EC qui peuvent jouer deux fois avec le même spécialiste, parce que tu peux le faire en MME et en EC, et qui, en même temps, pourront, à ce moment-là, camper, quoi. C'est-à-dire que tu mets des barbelés partout, tu le mets au top, etc., et tu ne pourras même pas le traquer, puisque finalement, tu n'auras pas les jetpacks montés, etc. Donc, là-dessus, de nouveau, c'est mon avis. Là-dessus, je trouve que le solo a été trop mis de côté, malheureusement, lors de ce Call of Duty-là. Je trouve ça un peu dommage, d'ailleurs, parce qu'étant donné que j'adore jouer en solo, cette histoire que tu es plus dépendant de tes alliés, etc., et de ce qu'ils vont faire, de leur déplacement aussi, il ne faut pas oublier, c'est que tu es beaucoup plus dépendant de leur déplacement. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, là-dessus, ça risque d'être réglé, mais je ne comprends pas pourquoi les gens disent « Ouais, BOK, c'est de la merde, la bêta, etc. » On n'a pas eu de problème de connexion. C'est la première bêta auquel on a eu zéro problème de connexion. On a pu jouer en avance, on a pu même jouer un peu plus tard, comme prévu, normalement, c'était à 19h, ça fermait, et les gens tout simplement continuaient jusqu'à 20h, donc parfait, à ce que je sache, il n'y a pas eu de problème de connexion. Quand on a eu des mises à jour, les serveurs n'étaient absolument pas touchés, donc les gens qui disent que la bêta, c'est totalement un échec, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Même s'il y a des choses qui font rager, il y a toujours des choses qui feront rager sur Call of Duty, malheureusement, même moi, quand je pète un câble, j'assume qu'il y aura toujours quelque chose qui va te faire rager sur Call of Duty, c'est comme ça, malheureusement, c'est ainsi, il n'y aura jamais un truc qui ne pourra jamais te faire rager sur Call of Duty, et il faut faire ainsi. Voilà, c'est comme ça. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout me dire votre avis dans l'espace de commentaires. Voilà, moi, c'est juste mon avis, c'est vrai que j'aurais pu parler un peu plus de cette histoire de solo, mais je voulais vraiment vous en faire en une seule vidéo. Donc, les personnes qui disaient « Ouais, ce n'est pas vraiment un système d'Overwatch, comme j'en ai déjà parlé par rapport à la source qui était quand même ultra sérieuse », c'est vrai, c'est véridique, et malheureusement, moi je dis un peu malheureusement, qu'on perd un peu ce côté jouer solo, etc., etc., et que toi-même, tu sois capable d'aider ton équipe tout seul, sans l'aide de tes alliés. Malheureusement, ça a été décidé ainsi, on ne peut pas faire grand-chose, et ça, ça ne changera pas, malheureusement. Enfin, bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, puis moi je vous dis bye, et à la prochaine, peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501